Clôturons cette page institutionnelle avec le Grand Genève. Les autorités signeront ce jeudi la troisième mouture de ce plan d'agglomération Franco-Valdo-Genevois. Mais au fond, qu'est-ce que c'est que le Grand Genève ? Madame de Coitreau, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le monde le sait déjà, mais je le rappelle quand même, vous êtes conseillère d'État en charge du département du territoire et de l'environnement. Alors Madame de Coitreau, comment expliquer simplement ce qu'est le Grand Genève à nos téléspectateurs ? – Je dirais que c'est un grand espace, ça concerne deux pays, deux cantons, plus de 200 communes, à peu près un million d'habitants et un demi-million d'emplois. Et tous ces gens-là vivent sur un territoire déterminé et ils doivent apprendre à vivre ensemble en étant de plus en plus nombreux sur un territoire qui, lui, ne s'étend pas. Donc il y a le volet urbanisation, comment est-ce qu'on habite ensemble, de manière plus harmonieuse peut-être que par le passé, où on s'est développé un peu anarchiquement. Comment est-ce qu'on développe la mobilité ? On voit qu'on est complètement dépassé, enfin nos infrastructures sont dépassées. – On a du retard bien sûr. – Parce qu'on n'a pas vu venir le développement démographique et économique aussi fort. On est quand même une des régions d'Europe qui se développe le plus actuellement. – Alors il faut rappeler qu'on est victime de notre succès économique, de la croissance et qu'au bout d'un moment il faut que tout le monde se mette à la même table puisque fondamentalement entre Genève et puis le distrit de Nyon, la seule différence c'est le changement de législation cantonale, rien d'autre. – Je dirais que les destins sont très fortement liés et puis il y a tout le flux des frontaliers aussi. On va travailler les uns chez les autres, on habite ici. On voit aussi que c'est de plus en plus difficile d'habiter près de son travail ou de travailler près de chez soi si vous préférez. Les trajets s'allongent, ça engorge les moyens de circulation. Donc en fait ce projet-là essaye d'avoir une réflexion globale à une échelle élevée pour savoir comment est-ce qu'on va vivre ensemble. Comment est-ce qu'on va pouvoir prendre les mesures d'urbanisation, de mobilité, comment préserver l'environnement, comment développer des énergies renouvelables. Les deux cantons ont dit qu'ils voulaient sortir du nucléaire assez rapidement. Donc là aussi il y a des réflexions qui doivent se faire au-delà des frontières qu'elles soient nationales ou régionales. – Alors avec pour finalité d'abord de décider soi-même de garder son destin en main en décidant soi-même les projets dont on a besoin et puis surtout d'aller faire du lobbying à Berne pour faire descendre l'argent. – Oui on peut le résumer comme ça parce que sans argent c'est difficile de développer des infrastructures de qualité. On a aussi vu que par le passé la Suisse-Allemande a été meilleure en matière de lobbying que nous à Berne, je crois qu'on peut l'admettre. – Mais c'est en train de changer. – Oui c'est en train de changer très fortement. Et je pense que la métropole lémanique et le Grand Genève dans ce contexte-là fait un excellent travail. Là on va chercher presque un milliard à Berne, donc il faut qu'on réussisse, il faut qu'on soit unis et coordonnés. – Très bien, il y a quelques jours votre collègue du Conseil d'État, Pascal Broulis, a déclaré que ce Grand Genève, je le cite, ne faisait pas de sens pour les vaudois. Comment vous réagissez puisque c'est a priori votre dossier et pas le sien ? – Oui mais il faut aussi remettre la déclaration dans son contexte, on parlait du nom du Grand Genève. C'est vrai que ça avait fait l'objet d'un débat. – C'était en 2012 qu'on a baptisé ce Grand Genève. – Alors voilà, Grand Genève c'est un petit peu français, c'est vrai on parle du Grand Lyon, du Grand Paris. – Exactement, c'est une logique qui n'est peut-être pas tellement la nôtre. Et puis la critique de mon collègue c'était aussi de dire essayons de garder les choses simples, ne faisant pas trop d'étages, d'infrastructures, de strates, essayons d'aller à l'essentiel, ce qui est évidemment le vœu de tout le monde. En même temps il y a tellement de partenaires différents qui sont impliqués dans ces réflexions qu'il faut bien admettre qu'il faut un forum ici, une plateforme de coordination là-bas. C'est vrai que c'est innovant, ce n'est pas les infrastructures habituelles qui font les réflexions, qui prennent les décisions. Il faut être un peu innovatif, on peut certainement encore simplifier. Vous savez l'objectif qui compte, c'est d'avoir tout le monde autour de la table et de n'oublier personne. – Et puis c'est réticence vaudoise, c'est-à-dire dans le district de Nyon qui va jusqu'à Rôles. On se demande effectivement, le Grand Genève, oui mais nous on est des vaudois. – Oui, on va rester des vaudois, on y tient, mais il y a quand même des projets extrêmement importants pour toute la région de Nyon, des projets d'infrastructures, qu'elles soient autoroutiers, que ce soit autour des gares, que ce soit des park and rides aussi pour résoudre ces problèmes de mobilité que nous connaissons très fort dans le district de Nyon aussi. – Absolument, oui, très clairement. – J'imagine que la population ne peut pas rester coincée là-dedans encore pendant des décennies. Donc là il y a de l'argent à chercher, mener des réflexions globales. On a des habitants qui bougent et puis il y en a aussi les frontaliers, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une réalité, soit on la gère ou on la laisse dégénérer. Moi je suis clairement pour une gestion coordonnée. – Très bien, on a le canton de Vaud d'un côté, Genève de l'autre, le Grand Genève qui englobe un peu tout jusqu'au district de Nyon. Et puis dans ce district de Nyon justement, on a le conseil régional qui essaye de fédérer les communes pour les projets justement de développement de mobilité urbanistique. Comment jugez-vous depuis le château Lausanne-Ois le travail du conseil régional ? – Moi je pense que le conseil régional fait un très important travail, sincèrement j'aimerais le relever. Ce n'est pas toujours évident de mettre des communes d'accord, j'en sais quelque chose, parce que je suis en charge de l'application de la LAT pour ne pas la nommer. – Au dossier effectivement. – Oui, mais ça partage le dieu du même souci. Comment vivre ensemble en étant de plus en plus nombreux, en gardant une certaine harmonie, une certaine coordination, en étant aussi finalement respectueux de la volonté populaire qui a dit qu'il faudrait éviter de continuer à miter le territoire, à mettre des maisons d'un pour tout. – Tout part de là, effectivement. – Tout part de là, c'est la même réflexion. On essaye d'intégrer les gens davantage vers les centres, ça veut dire que les centres doivent être attractifs, avec une qualité du bâti qui permet une qualité de vie qui soit agréable, et puis des moyens de communication dignes de ce nombre. – Alors aux habitants du district de Nyon, près de 100 000 qui se demandent à quoi sert ce conseil régional, vous les rassurez ? – Oui, il est utile, il est nécessaire. – Il est utile, il est indispensable même. La voix du canton de Vaud est principalement portée par le district de Nyon, qui est impliqué dans cette démarche. Je veux dire, les Français sont très nombreux, Genève est impactée complètement. Il ne faut pas oublier que c'est la voix du canton de Vaud qui est un partenaire qu'on doit entendre, qu'on doit écouter. Et là, le conseil régional de Nyon fait un excellent travail. – Très bien, Jacqueline de Coitreau, merci infiniment d'avoir fait une halte dans nos studios de Gland, avant de vous rendre à Genève.